bonjour j'espère que tu vas bien je voudrais te parler aujourd'hui d'un sujet auquel j'ai réfléchi beaucoup depuis que j'ai parlé la semaine dernière avec une amie en Allemagne qui est en train de développer son projet et elle avait dit un mot elle a dit voilà si je devais travailler avec une femme ou une personne je vais lui demander d'abord qu'est ce que tu as perdu sur le chemin et quand elle a dit ça moi j'ai eu tellement de frissons et ça c'est une bonne question n'est ce pas qu'est ce que tu as perdu sur le chemin de ta vie parce que je suis sûre que nous avons tous perdu quelque chose et il s'agit de récupérer cette chose aussi plusieurs choses qu'on a perdu quand on vient au monde on vient comme cet être parfait cet être de lumière qui s'incarne dans un corps dont il est tombé amoureux ou qui l'a choisi bon ben ça c'est peut-être quelque chose que tu crois pas mais c'est pas grave imagine toi un instant que ça c'est une histoire qui est vraie comment vas-tu vivre quand tu sais ça ton âme est tombée amoureuse de ton corps et elle a voulu elle a choisi celui-là pour s'incarner là dedans toi en tant que femme magique qui vient au monde parfaite et c'est là que l'histoire commence les blessures commence la peur commence tu es incarné tu connais pas tu sais pas de quoi il s'agit ici et tes parents peut-être pas non plus très fort et tu commences à vivre et sur ce chemin avec les blessures qu'on te fait et personne va la plupart des gens ne font pas ça exprès mais tu vas être blessé c'est inévitable nous le sommes tous aussi bien dans le féminin sacré que dans le masculin sacré ces deux énergies qui sont toujours en danse ensemble et qui sont idéalement en équilibre ensemble sans blesser et ça a des conséquences qu'est-ce que tu as perdu sur ce chemin et dans quelle réalité quelle nouvelle réalité as-tu appris à vivre et le plus grand problème c'est la peur la peur qui s'installe on a peur du manque la peur de ne pas être à la hauteur la peur d'être blessé et toutes ces choses là évidemment je suis sûre tu es un être humain comme moi tu les as vécu et ça te parle et cette peur qu'est-ce qu'elle fait et quand on grandit de l'intérieur et que tout d'un coup il y a des peurs qui disparaissent ouais parce que imagine toi tu as appris à marcher bon peut-être tu es trop petite pour te souvenir mais certainement c'était quand même un truc impressionnant et tu es tombé tu es relevé tu es tombé tu es tombé retelevé est-ce que tu penses que tu coucouais tu aurais appris ça toute seule si tu n'avais pas eu deux personnes qui disent viens viens tu peux le faire tu peux le faire il y a un autre qui aurait tenu tes mains pour que tu puisses le faire je sais que j'ai déjà vu des petits enfants comme ça qui commencent à s'agripper et se tiennent debout d'une chaise et puis ils ont tellement cette envie de marcher qu'ils vont peut-être le faire tout seul mais quel est ça de tu as déjà vu ça des parents qui disent viens viens et ben ça c'est une histoire qui se répète dans ta vie à longueur de journée en réalité c'est ce grandissement intérieur donc imagine toi maintenant que tu es là un petit enfant et tu tombes et on va te dire on va te dire oh mon dieu mais ça c'est grave est ce que tu t'es fait mal oulala plus jamais ne te relève pas non moi je vais tout en tenir ta main et je vais te tu vas marcher parce que je t'aide ou imagine toi que quelqu'un au lieu de dire ça dit mais tu as vu tu es encore tombé mais tu étais absolument nul tu vas jamais y arriver arrête tout de suite tu as vu tous les autres savent marcher mais toi là il n'y a pas de chance et coucou rafael c'est toi coucou et alors imagine toi que quand quand je vais le dire comme ça avec un petit enfant qui apprend à marcher c'est inconcevable peut-être il y a même des parents comme ça mon dieu mais comme tu fais ce grandissement cette croissance intérieure à longueur de journée et ben sais-tu que ta tête et certainement tu le sais mais souvent c'est inconscient au niveau de tes énergies tu peux te rendre très très vite compte qu'est-ce que ta tête qui est un peu comme une sorte de professeur totalement malsain est en train de faire avec toi chaque fois que tu prends une nouvelle aventure en main chaque fois que tu fais quelque chose et tu vas te dire yes je me lance dans ça yes je vais faire ceci et tu réussis pas forcément on fait des erreurs moi en tous les cas c'est ça ma tête va tout de suite me dire tout ce que je viens de dire ça va jamais aller t'as vu qui est-ce que tu es etc bon elle elle a beaucoup moins le droit de me le faire beaucoup moins moi parce que quand j'entends ça moi j'ai ce geste je suis pas disponible pour ça et je me focalise sur ce que sur quoi je veux me focaliser ça ça prend c'est quand on grandit de l'intérieur comme j'ai dit tout à l'heure tout d'un coup il y a des peurs qui disparaissent pourquoi parce que ok maintenant j'ai marché je n'ai plus peur de marcher maintenant je sais faire du vélo j'ai plus peur de faire ça j'ai c'est roulé et c'est comme ça avec tes capacités intérieures aussi chaque fois tu vas avoir peur et quand tu as peur de quelque chose mais que tu te sens appelé à grandir tu vas toujours avoir peur et idéalement idéalement tu as quelqu'un qui t'aide soit alors tu as quelqu'un que tu dis cette personne est arrivée je peux y arriver aussi ou tu te dis celui-là il me dit que jamais je vais y arriver et je vais lui prouver qu'il a tort ou elle a tort bien alors tu as quelqu'un qui te prend par la main parce que si tu as une peur plus tu attends plus cette peur grandit hein on le sait t'es sur le truc pour sauter à l'eau là à 10 mètres de hauteur si tu réfléchis c'est foutu hein il faut sauter tout de suite et dans toutes les philosophies tout ça il dit quand tu sautes le filet apparaît tu ne le vois pas avant tu fais un pas dans le noir et la lumière apparaît il y a une vérité là dedans et c'est pour ça que je trouve que faire ça c'est extrêmement difficile de faire ce premier pas dans le noir on a besoin de quelqu'un qui a déjà fait qui va dire vas-y tu vas y arriver ou on a besoin de quelqu'un parfois qui nous tient la main ou bien alors on a besoin de quelqu'un qui nous pousse dans le dos on a besoin d'aide on a besoin d'être ensemble en tant qu'être humain les choses sont chemin on le fait presque jamais seul et je te souhaite que tu ne le fasses pas seul en réalité donc ici aujourd'hui je voulais parler de ça de qu'est-ce qu'on perd sur le chemin cette fraîcheur de vivre ce courage cet espoir parfois là ça devient déjà dramatique on perd cet amour pour soi-même on perd cette magie d'être une femme cette magie de la vie et qui a dit que ça appartient à l'enfance non tu peux avoir ça maintenant comme je peux l'avoir maintenant et le vivre à l'heure qu'on est en vie à n'importe où je suis sûre que ça va jusqu'à 80 ans je vois ça parfois chez les personnes âgées qui ont cette joie de vivre mais qui sont toujours dans cette magie de vivre et quand on sait qu'on peut avoir ça ça donne ça donne toute une autre dynamique de vie parce que ça ça peut devenir la nouvelle normalité et ça aussi c'est quelque chose que je te souhaite si tu ne l'as pas je sais qu'ici avec le confinement beaucoup de personnes n'ont pas été là-dedans ont été focalisées sur ce qui ne va pas beaucoup d'autres ont été focalisées sur waouh il y a tout qui bouge heureusement ça avait besoin de bouger et qu'est-ce qu'on va voir de nouveau et beaucoup de gens ont vu beaucoup de nouvelles choses émerger et donc si toi tu as cette impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel et que si ta vie n'est pas magique c'est à l'intérieur de toi tu ne te sens pas magique et si tu as l'impression de faire du sur place et si tu as l'impression que tu ne grandis plus de l'intérieur sache que ton âme elle connaît le chemin et elle a envie de grandir et elle a envie de faire à travers toi de voir les choses comment on dit ça en français quelque chose qui doit voir le monde à travers toi puisse vraiment le faire et jusqu'à ton dernier souffle ton âme va faire toc 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 réveille-toi va faire toc toc moi je suis là moi j'ai envie de vivre et j'ai envie de voir à travers tes yeux j'ai envie d'écouter à travers tes oreilles j'ai envie de faire à travers tes mains et c'est magnifique et c'est délicieux surtout je pense que nous en tant que femme on a ce corps magnifique qui est un délice en lui-même quand on se connecte donc si tu as cette impression que ce n'est pas là que tu vis et que tu as envie d'avoir un petit coup de main et que tu aurais besoin de quelqu'un qui t'accompagne un bout de chemin alors contacte-moi envoie-moi un message un message privé contacte-moi par e-mail sms tu trouves ça sur mon site web www.chandora.life tu trouves comment me contacter et fais-le on peut voir ensemble si je peux t'aider si je peux t'accompagner si c'est quelque chose que tu veux où on peut aller ensemble combien de temps on va prendre et si c'est quelque chose dans lequel tu veux t'investir parce que moi chaque fois que je fais ça chaque fois que je le fais tout le temps maintenant que j'ai compris que c'est tellement plus facile d'avoir un accompagnement j'en ai toujours un parce que sinon moi je me perds moi je triche avec moi-même je vais procrastiner je vais me dire c'est pas grave c'est pas grave je fais ça demain et demain c'est dans 5 mois ou 5 semaines et tout d'un coup je me rends compte coudron t'as été où là je sais pas si tu sais ça et moi c'est ça moi j'ai besoin d'un miroir pour me voir voir les endroits que je peux pas voir j'ai besoin de quelqu'un en face de moi qui me tient cet espace de sécurité comment est-ce que je vais oser grandir si je ne me sens pas en sécurité et toute seule je peux avoir plein d'insécurité j'ai besoin de quelqu'un qui me dégoudronne ici tu peux le faire ici t'es en sécurité et quelqu'un qui me dit ah ton obstacle tiens je t'ouvre les yeux je te mets une petite une petite torche peut-être un obstacle ça c'est un obstacle quelqu'un qui a fait le chemin que toi tu es en train de faire il connaît les obstacles ils sont pareils pour tout le monde tu sais ça moi j'ai découvert ça en travaillant avec les femmes qui sont sur le même chemin que moi je connais les obstacles je suis passée par là j'ai fait toutes les erreurs erreurs j'y arrive horreur erreur toutes les erreurs possibles je les ai faites si tu pouvais ne pas les faire t'irais plus vite si je peux te les éviter c'est avec grand plaisir en fait et donc contacte-moi si c'est quelque chose dont tu as besoin si tu sens que tu as envie d'avancer et que tu n'as aucune espèce d'idée quel chemin prendre qu'est-ce que qu'est-ce qui est ta vision peut-être t'as perdu ta vision je suis là pour toi tu peux me contacter et on peut faire ça ensemble donc le premier rendez-vous c'est juste parler ensemble prendre un rendez-vous prendre 20 minutes voir où tu es où tu peux aller et si je peux t'aider aussi simple je te souhaite une très très belle journée soirée selon quand tu entends ce message et c'est mon honneur en fait c'est mon honneur dans ma vie d'accompagner des femmes sur leur chemin de grandir de l'intérieur et de oser se lancer aussi parce que l'un vient et puis après vient tout de suite l'autre j'ai vu ça encore et encore une femme qui s'éveille qui rentre dans sa puissance de femme elle découvre qu'elle est assise sur un trésor intérieur qu'elle découvre ses dons elle découvre ses envies de faire le bien dans le monde elle découvre ses passions elle se donne la permission de faire quelque chose et ça ça va toujours aller vers yes maintenant good run qu'est-ce que je peux faire avec ça et puis on passe au prochain stade et on va se lancer et donc là ça aussi je peux t'aider avec ça parce que bon voilà moi je me suis bien lancée et j'ai une magnifique business coach qui me soutient là-dedans j'ai appris tellement de choses donc je le partage faisons ça ensemble si tu as envie prends rendez-vous avec moi et voyons ensemble où nous pouvons aller ensemble je t'embrasse je te souhaite une belle journée et à très très bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'ici je t'aime